On revient sur un fait divers qui secoue le canton de Genève et qui pourrait avoir des conséquences bien au-delà, le teckel Baccarat a perdu des bouts de sa langue. Ce petit chien avait léché des chenilles processionnaires au parc de Budé il y a une quinzaine de jours, manquant d'y laisser sa peau, ce qui avait donné lieu à un cri d'alarme du matin. Et le quotidien orange nous révèle aujourd'hui les conséquences dramatiques de cette mésaventure, la perte d'une partie de l'appendice lingual de Baccarat. Des conséquences qui pourraient en entraîner d'autres politiques, puisque le député MCG Jean Sanchez a déposé une interpellation urgente à propos des chenilles processionnaires au Grand Conseil Genevois, oui, Jean Sanchez. On va parler de ce qui risque bien de devenir un psychodrame avec vous ce matin. Serge, Jacquet, bonjour. Hello. Vous êtes le propriétaire d'un chien qui a lui aussi été victime de chenilles processionnaires. Oui, c'était il y a dix jours, on chillait out sur l'esplanade de Montbenan avec mon pote Quiquette et nos chiens, Rubarbe et Christiane. On était en famille, c'était vachement cool, quoi. Et quand soudain, Rubarbe allait lécher une chenille processionnaire qui passait par là. Pourquoi il a fait ça ? Ah ben, les chiens, ils aiment bien de temps en temps lécher les trucs qui traînent par terre. C'est une manière de découvrir le monde ou bien de voir qui c'est qui est passé par là. Ouais, parce que quand vous voyez un caca de chien, par exemple, il vous suffit d'aller le lécher et en fonction du goût, vous pouvez savoir à qui il appartène, à qui c'est qui est venu défaquer. Et si les sels sont fraîches, il vous suffit ensuite d'aboyer pour retrouver votre congéneur et puis aller passer un moment avec lui pour lui renifler le cul, faire un chibre, des trucs communs, c'est cool, quoi. Mais là, c'est pas une crotte que votre chien est allé lécher. Non, c'est une chenille processionnaire, quoi. Alors qu'il connaissait le danger de cet animal diabolique, j'avais lu l'article du matin du 19 avril dernier. Et alors, quelles conséquences a eu la curiosité de votre chien ? Ah ben, d'abord, il faut préciser que rhubarbe, c'est pas contenté de lécher la chenille processionnaire. Il l'a gobé en entier, quoi. Ouais, il aime bien les trucs un peu relevés, rhubarbe, comme le wasabi, ou bien le tabasco, ou bien les jalapénoches. Ouais, ça lui vient de sa grand-mère, qui était un chien de traîneau au Mexique dans les années 30. À part ça, s'il a mangé l'insecte, ça doit être l'enfer, parce que quand on sait que Baccarat a perdu des bouts de langue, rien qu'en en léchant, hein. Oh, ça va, il a mangé un bout de pain, et puis il a bu une bollée de cidre après pour apaiser son palais. Non, par contre, le problème, c'est qu'une fois dans son intestin, la chenille processionnaire a immédiatement fait des bébés, quoi. Et maintenant, il y a un nid en rube. Il y a un nid de chenille dans votre chien ? Oh, et du coup, depuis quatre jours, rhubarbe éternue des papillons, quoi. Oh, c'est assez joli, quoi, c'est assez poétique, mais le problème, c'est que ça lui fait faire des monstres bons, quoi. Hier après-midi, j'ai donné leur chercher au sommet du beffroi de la cathède Lausanne, quoi. J'ai failli me casser la gueule, hein. Et puis l'autre problème, c'est qu'il y a des flics qui l'ont vu, et maintenant, ils veulent détruire le nid, quoi. Oui, parce que contrairement à Genève... Ils veulent détruire le nid ! C'est ça, parce que contrairement à Genève, il existe dans le canton de Rue une réglementation qui prévoit la destruction des nids de chenilles processionnaires, ce que le député MCG Jean Sanchez appelle aussi... Jean Sanchez ! Oui, Jean Sanchez, c'est ça. C'est ce qu'il appelle de ses voeux au bout du lac. Oh, mais il est hors de question que des flics ouvrent le ventre de rhubarbe, ou pire, qu'ils aillent dedans son ventre. Oui, je comprends. Il est hors de question que je laisse faire ça. Vous avez déjà eu un flic dedans, vous ? Non. Ah, ben moi, si, c'était l'horreur. C'était un tout petit flic, hein. En Comac, il est rentré, il est allé à l'intérieur, il a foutu le monstre bordel, il s'est mis à déplacer des organes, il a mis ma rate à la place de mon cœur. Bon, Serge, Jacquet, je rappelle que vous êtes le propriétaire d'un chien qui a été victime d'une chenille processionnaire. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage, en tout cas. Je dis, mais tu te casses de l'âge, j'ai du dégueulé de flic. Bonne journée. Il était là pendant deux mois. Ciao ! 120 secondes avec Fly, meubles et décorations. Couleur 3.